Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Mouizi. Alors vous avez évoqué dans vos propos tout à l'heure la montée des populistes et je voudrais revenir un petit peu sur cette montée en puissance des mouvements populistes en Europe. Je pense que les récentes élections suédoises qui n'ont pas permis aux partis d'extrême droite locale d'obtenir le score escompté soulignent d'abord l'attachement de la Suède à ses valeurs démocratiques, à des valeurs démocratiques saines. Mais ce parti a quand même recueilli un nombre de voix qui doit nous interpeller pour ne pas dire nous inquiéter. Je pense que nous avons tous été émus, en tout cas je l'ai été, voire même horrifié à la vue des individus proférant ouvertement des slogans nazis, ces images qui nous laissent à croire qu'on serait dans cette Europe avec ses heures les plus sombres, cette Europe du XXe siècle. Et à l'heure où certains populistes, et les populistes Matteo Salvini et Victor Orban, désignent nommément le président de la République comme étant leur premier adversaire, force est de constater que la France dispose encore de la possibilité de résister à cette vague. résister à cette vague, puisque les élections de 2019 seront sans aucun doute un tournant décisif pour la France comme pour ses partenaires européens, qui partagent avec elle l'héritage des Lumières et l'amour de la démocratie. Alors ma question est la suivante. Quelles sont, selon vous, les forces motrices de ces mouvements ? Vous aviez évoqué ce tournant décisif du Brexit, mais je crois qu'on peut réfléchir à d'autres forces motrices du mouvement. Comment vous analysez cette montée en puissance de cette idéologie ? Si les discours anti-migration et ceux en faveur d'un protectionnisme économique sont tout aussi faussement salvateurs et constituent certainement les bases apparentes des populismes, ces derniers ne peuvent expliquer à eux seuls l'ampleur du phénomène. Donc je souhaiterais là aussi bénéficier de votre expertise sur ce sujet. Merci beaucoup. Hervé Berville. Oui, bonjour. Merci.